De la simple remorque de tracteur dans un champ de l'an de l'eau à la grosse machine de Carampuil à Carré, le Festival des Vieilles Charrues a tracé un sillon de plus en plus profond dans le paysage culturel et musical breton. Pour retracer cette formidable croissance, un livre sobrement intitulé Les Vieilles Charrues, signé Yves Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été même chargé de communication du Festival. Alors, pourquoi ce livre ? Eh bien, probablement parce que les anniversaires, l'été dernier, fêtaient la 20e édition du Festival. Les anniversaires sont des occasions de retracer une histoire, de regarder un peu derrière nous tout ce qui s'est passé. Donc, ça s'est imposé finalement comme une évidence pour tout le monde, et pour les organisateurs, et pour l'éditeur Cobre Reyes, qui finalement supporte le projet. Alors, c'est un ouvrage collectif. Oui, bien sûr. Moi, j'y ai très peu écrit. C'était un parti pris. Oui, c'est une définition de la ligne éditoriale, la recherche iconographique, etc. Et puis, l'animation... Justement, la recherche iconographique, 400 photos dans ce livre. Oui, 400 photos, et il y en avait beaucoup, 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 beaucoup plus au départ. Mais il fallait bien faire le tri et faire une croix sur certaines d'entre elles. Alors, on va peut-être d'ailleurs en découvrir quelques-unes, quelques-unes de ces doubles pages. Déjà, il y a les débuts. Je le disais, une fête de copains, quoi. Oui, une fête de copains qui sollicitent leurs propres amis, qui sollicitent leurs propres amis pour faire un pied de nez au rassemblement des vieux gréments. Ses copains étaient d'ailleurs probablement à l'UBO quand ils étaient pions sur carré. Ils se retrouvaient sur Brest, voyant la focalisation médiatique. Ils se sont dit, mais nous aussi, on peut prouver qu'il pourrait se passer des choses en centre-Bretagne. Ça a démarré comme une kermesse avec des jeux tout à fait loufoques. On a vu, là, le tiré de charrue, d'une part, mais il y avait aussi le lancé de bottes, taille 42. Ah oui, très précis. Et le feu, bottes, d'ailleurs, on a failli la retrouver, mais malheureusement, son destin a été scellé l'été dernier. Elle se trouve dans une déchetterie, malheureusement. Un sort un peu triste pour cette botte. Mais il y avait aussi le lancé de cabic. Enfin bon, voilà, c'était un peu le surréalisme. C'est représentatif de l'esprit dans lequel a été organisée au départ cette manifestation, une bande de copains. Et puis, ça a très vite grandi. Et les musiciens de Renommée internationale sont venus. On va peut-être voir cette page de Bertrand Cantat, d'ailleurs. C'est un épisode aussi. Le dixième anniversaire, c'est ça ? Oui, exactement. C'était en 2001. C'était un moment fort dans l'histoire du festival. Pour les programmateurs, c'était une espèce de rêve qui se réalisait. J'entends encore Jean-Jacques dire, voir Noir Désir mettre tout le public des charrues chaos technique. C'était une espèce de rêve absolu. Et puis, ça faisait longtemps que Jean-Philippe Quignon et lui, les programmateurs du festival, essayaient de les programmer. Et ça s'est fait en 2001. Et ça a été un souvenir très fort. Un concert très énergique. Dix ans après, Springsteen, là aussi, on touche presque à la légende ? Je vous dirais oui, tout de suite, parce que je fais partie des quelques centaines de milliers, etc., de fans qui existent pour Springsteen. Mais je crois que c'était aussi, justement, une légende qui était programmée, qui passait le panneau carré. C'est quelque chose d'absolument improbable, a priori, et notamment en 92, quand l'aventure se lance. Et aujourd'hui, on ne sait même plus que ce festival s'appelle Les Vieilles Charrues, ce qui était a priori aussi quand même un drôle de nom pour un festival de musique. – Yves Collin, une dernière question. 1 500 heures de concert, vous êtes vous-même musicien, je crois. Vous avez vibré à quel moment ? Le moment qui vous a vraiment fait vibrer ? – Eh bien, le moment qui m'a fait le plus vibrer sur Les Vieilles Charrues, ce n'était pas un concert. C'était en 2003, lorsque la chaîne humaine s'est formée autour du site, pour expliquer qu'il ne fallait pas que ce festival s'arrête, parce qu'il n'était pas tout à fait comme les autres, et qu'il ne pouvait pas continuer s'il n'avait pas lieu. Après des moments fabuleux, Springsteen en a été un, il y en a plein. – On les retrouve dans ce livre. Voilà, Les Vieilles Charrues, un livre aux éditions Cobre-Bresse. Merci Yves Collin d'être venu nous présenter ce livre qui sort en ce moment même. – Merci.